Salut aînés autonomistes, j'espère que vous allez bien. Je suis allé rendre visite à la Pépinière Septembre et Cécile et Sébastien vont vous présenter les nouveautés qu'ils proposent à la Pépinière. Vous verrez qu'il y a plein de superbes choses que vous pourrez implanter sur votre terrain. C'est une visite et présentation exceptionnelle que nous vous faisons sur l'archipel. Salut Cécile, salut Sébastien. Salut, salut. Ça fait longtemps ? Oui, finalement avec le confinement, c'est vrai que le printemps revient, ça fait bien 6-6 mois qu'on ne s'est pas vus, ça fait plaisir. J'espère que vous avez des choses à nous présenter. Il y a des choses à vous présenter et puis d'habitude on est un peu juste à fournir au niveau du stock. Avec le confinement, on a une configuration un peu différente. La SR, comme on dit, elle est pleine comme un oeuf. Alors, avant qu'on pose la question, je préfère vraiment qu'on en parle tout de suite. Est-ce que vous livrez encore cette année ? Et non, non, non. On a vraiment pris la décision d'arrêter les livraisons pour 2020 et je pense qu'on s'est tellement, on s'y retrouve tellement en arrêtant les livraisons que je pense qu'on ne les reprendra pas. Enfin, il ne faut jamais dire jamais mais bon, en fait, c'est parce que, tout simplement, on était complètement débordés. On n'avait vraiment plus le temps de consacrer le temps qu'il nous faut pour produire correctement. Moi, je ne descendais quasiment plus à la pépinière. J'étais quatre jours à faire des cartons, répondre aux mails, etc. Et vraiment, bon, voilà. Déjà, on était un petit peu en tension, même des fois entre nous, du coup, parce que c'était, ah, tu n'as pas préparé ça, le colis n'est pas prêt. Donc, déjà, il y avait un peu une tension en intrant qui arrivait. Et puis, moi, je me suis surpris un jour à recevoir des clients ici et puis dire, bon, merde, qu'est-ce qu'ils veulent les gars ? On était un peu speed parce que je savais qu'il y avait des commandes à préparer, etc. Et on s'est dit, bon, là, on ne va pas vers ce qui nous plaît, etc. On ne peut pas ça, oui. Donc, ce n'est pas que ça ne fonctionnait pas, même plutôt, ça fonctionnait très, très bien. Ça a été un choix vraiment qui a été dur à prendre parce qu'on a craché sur un gros billet aussi. Et on s'est dit, c'est quoi nos besoins ? C'est qu'est-ce qu'on aime dans ce métier ? Qu'est-ce qu'on veut ? Et bien, ce qu'on veut, c'est être sur la multi, passer du temps avec les gens qui ont besoin d'infos et qui viennent ici chercher de l'info, voilà, et se faire plaisir. Et on aime le contact direct, etc. Donc, on a arrêté la vente par correspondance. Et vraiment, on s'en excuse pour les gens qui sont au quatre coins de la France et un petit peu loin pour venir nous voir. Mais bon, voilà, on a fait ce choix. Bon, et puis aussi, ça fait beaucoup de transport, de manutention. On s'est dit qu'on voulait privilégier vraiment la proximité. Alors, c'est oui et non, parce qu'il y en a qui sont loin et qui vont venir nous voir. Mais ils en profitent toujours pour découvrir la région, voir de la famille pas trop loin. Oui, et puis il y a eu beaucoup de couvoiturage quand il y avait ta journée là ou la porte ouverte, il y a eu beaucoup de couvoiturage aussi. Donc, voilà, c'est aussi dans l'éthique des transports. Quand on est les premiers à râler, il va y avoir des camions partout sur la route. Donc, on s'est dit, on va essayer de freiner un peu là-dessus. Et bon, voilà. Et puis, il faut dire aussi, quand on vient, on découvre aussi des choses. Il n'y a pas tout sur le site internet. Oui, tout à fait. On garde un peu l'exclusivité à la pépinière. Puis, on aime bien être là pour en parler, pour expliquer aux gens. Par mail, c'est fastidieux. Ce n'est pas qu'on est idéal. C'est un moyen d'avancer, mais ce n'est pas ce qu'on préfère. Alors, donnons envie aux gens de se déplacer pour aller vous saluer et prendre des plombs. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est notre métier. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on va faire un tour un peu d'horizon de la pépinière. On est quoi ? On est mi-mai. C'est une période où les plantes ont vraiment bien poussé. Et on va découvrir un peu les nouveautés cette année. Avec grand plaisir. On va essayer de vous en parler un peu. On va partager un peu. Cécile prend en fait une partie de la serre. Et puis, moi, je prendrai une autre partie un peu plus sur le fruitier, on va dire traditionnel. C'est moi qui m'occupe des greffes, etc. Donc, Cécile va présenter un peu les nouveautés côté intérieur. Et moi, je m'occuperai du côté extérieur. Voilà, ça fera un peu de... Vous verrez les deux oseaux, notre façon de parler, de présenter les choses. Cécile est toujours beaucoup plus technique. Moi, je suis un petit peu... Voilà, chacun, on a notre façon de fonctionner. Et on pense que c'est pas mal comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'on n'intervient pas trop l'un en même temps que l'autre parce qu'on n'a pas trop la même façon de fonctionner. Donc, on se laisse un peu chacun du champ. Donc, on fera deux choses un petit peu indépendantes, mais tout en étant à côté. Eh bien, on y va. J'ai hâte de vous me donner envie. C'est un peu comme quand tu passes devant une confiserie. C'est bien beau de voir la vitrine, mais maintenant, présente-nous ce qu'il y a alors. Alors, on avance un petit peu. Donc, dans les nouveautés cette année, par exemple, tu as ici les poires de terre. On a décidé cette année de faire un petit peu de légumes vivaces. Donc, on a monté une petite rubrique. La poire de terre. Donc, ça, c'est indésirable. Elle est là. Gros feuillage. Elle aime bien les sols un peu riches. Elle va vraiment pousser beaucoup, beaucoup. À la fin de l'été, elle va faire à peu près ma taille. Si c'est un été bien chaud, elle va même faire des petites marguerites jaunes. Les feuilles peuvent devenir grosses comme ça. Et comment on la cultive ? Ben, en fin de saison, quand le froid a commencé à faire jaunir un peu le feuillage, nous, on coupe tout à 10 cm du sol et on sort toute une motte avec une bêche. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On a vraiment, on se rend compte qu'on a deux étages de tubercules qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, en surface, on va avoir des tubercules plutôt ronds. C'est ce qu'on va garder pour l'année d'après. Et en dessous, c'est pour ça qu'on est obligé de tout sortir. Et en dessous, c'est souvent relié par des petites racines fines. En dessous, on va avoir des tubercules beaucoup plus longs qui vont être gros comme ça à peu près. Et donc, c'est eux que l'on va garder pour consommer. Et ce tubercule, si on le mange au début, quand on l'a récolté, c'est un goût, c'est assez juteux et c'est un goût entre, moi, je dirais la pomme de terre et la courgette. Et plus on le garde l'hiver, plus il va se concentrer en sucre. Fin d'hiver, on peut le manger comme un fruit, d'où le nom poire de terre. Ça a ce côté un petit peu juteux, tu vois, et sucré. Voilà, voilà. Donc, nous, on peut remettre ces premiers rhizomes, là, plutôt ronds de surface. On peut les remettre en pleine terre aussitôt. Nous, on ne le fait pas pour deux choses. Un excès d'humidité peut les faire pourrir. Et deuxième chose, si on a un terrain avec beaucoup de mulots, il y a Sébastien derrière, il me fait ça. J'adore, j'ai deux sons de cloche, c'est excellent. Et donc, si on a un terrain avec beaucoup de mulots, de musaraignes, etc., en hiver, elles les mangent. Donc, c'est risqué. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On les met dans un gros pot, sur un lit de sable, recouvert avec un petit peu de sable aussi. Et on les stocke au garage. Et printemps, on remet tout ça en pleine terre. Merci pour tous les conseils. Voilà. C'est génial. Pour cette poire de terre qui est vraiment, vraiment pas mal. Alors, c'est marrant de voir ça parce que là, vous faites des nouveautés, la pépinière, pour ceux qui vous connaissent déjà. Voilà. C'est vrai que les légumes vivaces, on ne les faisait pas, mais on s'est dit que c'était quand même un bon complément. Oui, tu veux dire ? Alors, il y a une raison à ça. C'est-à-dire, sur les fêtes des plantes, chacun est invité pour ses spécialités. Donc, on est invité, nous, pour les baies et les fruits. Et comme on vend un petit peu plus maintenant directement à la pépinière, on a développé cette petite partie, j'allais dire gamme, mais ça fait, je n'aime pas trop le mot. Cette petite partie légumes vivaces, parce que c'est un bon complément aux fruits, mais qui sont vendus uniquement à la pépinière. Comme ça, on n'a pas de problème avec les collègues sur les fêtes des plantes, etc. On reste dans notre créneau de vente. Mais comme on développe pas mal ici, on s'est dit qu'on avait pas mal de demandes sur le légume vivace. Donc voilà, on a une 8-10 plantes comme ça en légumes vivaces qui sont un petit complément sur le fruit. Oui, légumes vivaces, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, on n'a pas besoin de récolter les graines, de ressemer, ou on le laisse en pleine terre et on a une autre fructification, production l'année d'après, ou sinon on le sort comme ça. Mais voilà, c'est vivace, c'est que l'on peut perpétuer d'année en année. On va dire rustique, si on veut être plus précis. Rustique, oui. Allez, soyez plus précis. Dans la rubrique, voilà, légumes vivaces, donc je vous ai parlé de la poire de terre, on a aussi de l'oca du Pérou, la capucine tubéreuse, des topinambours, rouges, jaunes, les lianties, qui est un cousin du topinambour, avec un rhizome plus facile à peler, un peu plus long et plus fin au niveau goût. Voilà un petit peu des artichauts aussi, en début de saison, il ne faut pas l'oublier. Il y a des poireaux perpétuels qui, là, ont complètement disparu. Quand on vend du poireau perpétuel en ce moment, on a l'impression de vendre un pot vide. C'est juste, comme on dit, le tubercule ? Les petits bulbes, oui, les bulbilles. En fait, dès les premières chaleurs, le poireau perpétuel, il disparaît, il n'y a plus rien. Et il réapparaît fin d'hiver, là, au mois de février. Mars, avril, c'est la pleine pousse, c'est là où ils sont les meilleurs. Donc il ne faut pas avoir peur. Voilà, voilà. Donc il ne faut pas avoir peur. À côté des petites alternatives au sucre, la stevia, que pas mal connaissent, je pense. Donc elle, elle ne résiste pas au froid. Il faut vraiment rentrer le pot l'hiver ou faire des boutures. Et rentrer des petites boutures l'hiver à la maison pour ne pas la perdre. Et un petit peu moins connue, on a cette verveine, l'ipia. L'ipia dulcis, on l'appelle aussi sucre des aztèques. Donc elle, moi je la préfère parce qu'elle est à la fois très parfumée et sucrée. Donc quand on mange un petit bout de feuille comme ça, on est vraiment un peu sur un parfum réglisse, je trouve. Et très, très sucrée. Du coup, en infusion, ça fait des infusions à la fois parfumées et sucrées. Donc elle... Oh, c'est génial ! Avec beaucoup de parfum. Oui, c'est vraiment très, très bonne. J'ai pris un tout petit bout et déjà, ça explose en bouche. C'est impressionnant, c'est super. Donc idéal pour les personnes diabétiques. Parce qu'on a la sensation de sucré, mais ce n'est pas du glucose. C'est perpétuel ? Alors voilà. Du coup, elle, elle va monter à peu près à cette hauteur. 15-20 centimètres. Et après, elle va se mettre à ramper. Et elle marcote très facilement. Marcoter, c'est quand les tiges touchent le sol et ça fait des petites racines. Tu vas me la donner, je crois, que Brian y va en... Voilà, offert par la maison. J'ai vu ton oeil briller. Non, mais moi, c'était pour autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tu as dit marcoter. Et tu sais que j'aime bien quand il y a des mots un petit peu complexes d'expliquer. Et ça se voit que ce n'est pas la première vidéo qu'on fait ensemble. Parce que tout de suite, tu as eu le réflexe. C'est super bon. Donc, marcoter, voilà, quand ça touche le sol, hop, ça fait des petites racines. Et donc, on peut après couper de part et d'autre et récupérer cette bouture pour la perpétuer. Parce qu'au niveau du froid, c'est limite. C'est un petit moins 5, moins 6. Donc, avant l'hiver, le feuillage va être anéanti par le froid. De toute façon, l'intérêt, c'est de récolter toutes les feuilles et de les faire sécher pour ces infusions. Et puis, après, on garde des boutures au cas où elles ne repartiraient pas, qu'on met à l'intérieur pour pouvoir les réimplanter au jardin au printemps. Mais avec un paillage par-dessus jusqu'à à peu près moins 5, moins 6, elle va résister. Paillage grossier, attention aux pourritures. Donc, plutôt des branches et de la paille par-dessus que de la paille directement. Parce que ce qui se passe souvent, les gens disent, j'avais bien paillé pourtant la plante. Mais en fait, la paille, ce qu'on peut comprendre, ça finit avec l'humidité, par faire pourrir des fois la souche. Et des fois, le mal est pire que le bien. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de prendre des branches de végétaux qui sont à côté à l'automne. Mettre d'abord pas mal de branches. Donc, il y a pas mal d'air qui passe dessous. Et dessus, on peut mettre un petit peu de paille, que ça fait une coque de protection. Mais il y a moins d'humidité directement sur le pied. Ça, c'est un petit truc qui est valable pour pas mal de végétaux à courir en hiver. C'est la première fois que je fais une visite avec tous les deux. Mais le nombre d'informations à la minute qu'on va avoir, c'est impressionnant, c'est génial. Bon, il va falloir avancer un petit peu. Allez, avancez un petit peu, on a fait deux mètres. Donc, en avance un petit peu, la capucine tubéreuse en légumes vivaces. Mais bon, je vais peu en parler. Mais voilà, ça fait partie de cette rubrique. C'est un petit goût de radis fort, non ? C'est un petit goût, oui, à la fois très piquant, quand on le mange frais, et en fin de bouche anisé. Et ça, c'est quand on le râpe frais et quand on le fait cuire, sauter à la poêle, là, du coup, ça perd son côté poivré tropiquant. Ça reste juste un petit peu poivré et surtout, on a bien le côté anisé. Voilà, c'est un tubércule qui a beaucoup de caractère. C'est pas fadas du tout, ça a du peps. C'est très intéressant au niveau des parfums. On peut manger aussi la fleur et la feuille, qui ont aussi un petit goût poivré. Et c'est vivace. Et c'est vivace. Mais nous, le même problème, c'est voilà, en hiver, les rongeurs qui peuvent... Donc, on préfère stocker tous ces rhizomes au garage dans du sable et on les réimplante au printemps. Et en plus, tu nous dis comment on peut le reproduire, mais vous êtes vraiment très généreux. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est de vraies nouveautés. J'aime pas voir trop de choses, je vais devoir appeler le banquier. Donc, on l'appelle couramment babaco ou vasconcella. On l'appelle aussi papaye des montagnes. J'aime pas trop utiliser cette appellation-là, papaye des montagnes, parce qu'en fait, il y a plusieurs vasconcella, plusieurs variétés de vasconcella. Et il y en a une qu'on appelle papaye des montagnes, qui résiste plus au froid que celle-ci. Celle qu'on appelle papaye des montagnes, elle a vraiment ces vasconcella quercifolia. Elle a une feuille très découpée et voilà. Et elle fait un petit fruit comme ça, dont le goût ressemble un petit peu à la papaye. D'accord, mais pas une grosse rusticité. Alors, l'autre, quercifolia, je dis l'autre, peut-être on ira tout à l'heure, parce qu'on en a deux pieds mères qu'on n'a pas encore multipliés au jardin, mais les fruits commencent à se former. Donc, la papaye des montagnes, elle va résister à peu près jusqu'à moins 8 au sec. Donc, en tunnel froid, c'est tout à fait jouable. Celle-ci, c'est un petit peu moins, c'est moins de 2 à peu près au sec, mais elle supporte la chaleur à longueur d'année. Donc, on peut très bien la cultiver en pot, la rentrer l'hiver dans la maison. Excellent, puis je vois que vous en avez reproduit pas mal. Il y en a un petit peu encore de l'autre côté en surstock. D'accord. Alors, c'est babaco, voilà, les feuilles deviennent très grosses. Ce babaco, il est dioïque, fleurs mâles et fleurs femelles sur des pieds différents. D'accord. Ici, c'est une sélection que de fleurs femelles. Alors, tu vas me dire, mais comment elles font sans mâles, ces femelles ? Ben alors ! Ben alors ! Les hommes, où sont les hommes ? Les plantes s'en passent assez facilement. Et donc, du coup, celles-ci sont des femelles qui vont faire des fruits, même en l'absence de mâles, sauf que ces fruits vont être sans graines, ils vont être stériles. On dit qu'elles sont parthénocarpiques. J'aurais jamais balancé. Alors là, juste quand même, je vais expliquer. J'ai quand même Sébastien qui est juste là, qui me souffle pour que j'essaye de le balancer, mais non, je ne me serais pas permis. Attends, là, c'est trop complexe. Alors, redis-le, c'est car... Parthénocarpique. D'accord. Du coup, ben, on n'a pas besoin d'avoir de pieds mâles, on a quand même du fruit, en plus. Ça change le goût ou pas, excuse-moi ? Non, c'est vrai, c'est une bonne question, ça ne change pas le goût. Simplement, pour les fans de semis, ils vont se retrouver sans graines. Mais ça se multiplie très, très bien par bouturage. Donc, on peut très bien les bouturer. D'accord. Donc, le fruit... Le business, là ! Merde, tu l'écoles, là ! Le fruit est assez gros. Il peut être à peu près de cette taille, donc presque comme une... Ah, ça c'est bon, il est là ? Oui, comme une papaye normale. Il est très sucré. Et dans la papaye, juste un petit truc, dans la papaye, il y a une enzyme, la papayine, qui est très bonne pour tout ce qui est digestion. Ben, écoute, c'est très bon. Pour les lendemains de soirée, par exemple. Par exemple ! Après un litre et demi de whisky. Non, je parlais surtout d'une bonne raclette. La digestion, c'est super de savoir ça. Et après, en pot, ça monte maxi à 1,50 m, 1,60 m. En pleine terre, ça peut atteindre les 2 mètres. C'est super intéressant. Ça reste quand même... Quand on veut le mettre dans un petit espace... C'est ça. Ça reste quand même de taille restreinte. Même en un tailleur clair, c'est magnifique l'hiver. Plutôt que de mettre un ficus dans la maison, tu mets ça... C'est quand même autre chose. Donc, ça fleurit plein été. Enfin, ça va commencer en juin. Ils vont bientôt commencer. Alors là, tu présentes 3 choses et j'ai déjà envie d'acheter 3. Il va falloir accélérer. Si on veut faire un tour de cercle, il faut un peu accélérer. Là, ce sont des héléagnus à fruits rouges. Oui, un belata. À fruits rouges, à fruits jaunes. Ils marchent bien en pollinisation croisée. Ils sont des très bons fixateurs d'azote aussi. Tous les héléagnus. D'accord. Vu que vous avez mis des photos, je me permets ? Oui, oui. Donc, on les propose en duo pour la pollinisation. Génial. En plus, tu as les deux. Ce sont des pollinisations croisées. Excellent. Un peu comme le fait Joa. C'est ça ? Un peu comme le fait Joa. Oui, ça commence. Brian, ça y est, ça va bien. Le hoca du Pérou. OK. Un autre légume vivace. OK, pour le hoca. Je l'ai chez moi. Et franchement, ça part bien. Ça part très très bien. Alors, le petit conseil, si tu l'as chez toi, voilà, là, c'est parce qu'ils sont en pot, mais en plein été, ils vont faire ça chez toi. Ils vont avoir tendance à s'avachir. D'accord. Du coup, pas de souci. C'est à ce moment-là, tu vas les buter, mettre de la terre jusqu'ici. Et du coup, tu vas avoir une très très belle récolte. Si on ne les bute pas, on n'a pas de belles récoltes. D'accord. Parce que là, si on le laisse comme ça, ça peut rester comme ça et là, il vaut mieux enterrer. Ben voilà. Comme les pommes de terre, tout simplement. Pour montrer, parce qu'il y a de la tige. OK, excellent. Oka, Oka. Oka, Oka. Oui, donc, juste un petit commentaire sur le Kiwai, autant sur les kiwis, les eaux fertiles. J'en avais parlé déjà sur une précédente vidéo avec un de tes collègues. Nous, on n'est vraiment pas partisans parce que le kiwis, que ce soit solo ou solissimo, franchement, on n'a vraiment quasiment souvent pas de fruits, très peu fructifiés. Le Kiwai auto-fertile Isai fonctionne plutôt pas mal. Alors, ça reste un fruit vert parce qu'il y a plein de parfums et de coloris différents. Isai est vert à fruits longs, mais c'est quand même un bon auto-fertile. Et aussi, c'est le premier qui déclenche la fructification, alors que les kiwais, comme les kiwis, demandent 4 à 5 ans. Isai déclenche en 2 ans sa fructification. Donc, ça, c'est les gens qui sont un petit peu pressés, qui veulent un auto-fertile et qui n'ont pas trop de place. En plus, il a petit volume. Kiwai, Isai, ils fonctionnent pas mal. Et grimpants. Et grimpants, grimpants de fruitière. Désolée, Cécile. C'est bien. C'est bien, je m'entraîne comme ça en même temps. Tiens, cette année aussi, la petite nouveauté, c'est le sol à osier. Donc, ça aime bien les sols très... Ça pousse au bord des cours d'eau. Ça aime bien les sols très humides. Après, une fois qu'il est implanté, ça supporte aussi le sec. Quoi vous dire ? Donc, souvent, ils sont taillés en tronnes. C'est-à-dire que chaque année, on va laisser une partie de tronc et chaque année, on va récolter les branchages souples. Ces branches-là, au moment de la récolte, ça se fait en hiver quand ça a perdu le feuillage. Ces branches-là, au moment de la récolte, elles vont faire ma hauteur. Ça pousse très, très vite. 1,80 m à peu près ? Oui, facile. Et donc, on taille et on se sert de ces branchages pour faire des paniers. Voilà. Excellent. Il y a plusieurs coloris de bois. Nous, on a un bois un peu jaunâtre. Là aussi, c'est une plante qui permet d'être un petit peu autonome. Les gens qui sont chez eux, qui ont leur boulot sur leur propre exploitation ou sur leur propre lieu de vie, ils peuvent aussi apprendre à tresser. On peut faire pas mal de choses avec. On s'est dit, donc ça, c'est bien d'en avoir un petit peu à la pépinière. Toujours une plante qui va vers l'autonomie. Et qui est dans Ripisilve. Ça sert à tenir les berges en bord de rivière aussi. Ah, c'est super pour les gens qui ont un chemin. C'est vrai, je n'y pensais pas. C'est bien de me dire ça. J'ai un chemin qui commence un peu avec l'eau. Je ne vais pas dire s'affaisser, mais on sent qu'il a quelques petits soucis. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Ça tient bien les berges. Là, on ne va pas résister à la tentation de manger quelques pétales de fleurs de féjoie. Donc, si on les prélève délicatement, juste les pétales, on n'empiète pas la fructification. Merci beaucoup. C'est cotonneux, tu vois. C'est très épais. C'est bon. C'est ce qu'on dirait. Un peu de vanille. Un peu sucré, un peu vanillé. C'est vraiment un petit bonbon. Un peu moins sucré qu'un bonbon quand même. Ma petite fille qui a deux ans et demi, elle dit « Mamie, on va chercher la plante bonbon. » Quelle chance d'avoir ça sur son... C'est quelle variété, excuse-moi ? Donc, celui-là, c'est du mammouth, une variété à gros fruits. Donc, on voit aussi, ça nous permet de voir que des boutures qui ne sont pas très hautes, elles font 25 cm de haut, ont déjà plein de fleurs et de boutons de fleurs. Donc, boutures prélevées sur sujet adulte, fructification très rapide. Et tu vois, j'en ai un beaucoup plus grand, un mammouth chez moi, pas une fleur pour l'instant. La bouture a été prélevée peut-être sur un sujet plus juvénile ou alors sur des... Même si le sujet était adulte, il peut y avoir des rameaux qui ne sont pas encore en fructification et donc, ça peut retarder un petit peu. Mais voilà, ceux-là à côté sont plus grands et n'en ont pas. Et alors, question, si on parle de semis, ça met combien de temps à peu près sur ce que vous avez... Un feijoat, ça met entre 7 et 10 ans selon les soins et le sol qu'il va trouver. Sauf que, issu de semis, si la... À moins que la personne n'ait que des mammouths, auquel cas, elle aura peu de fruits, parce que ce n'est pas un super auto-fertile, le mammouth, il ne l'est vraiment que partiellement. si c'est du semis, ça va être dur si la personne à plusieurs feijoats, il y aura eu des pollinisations croisées et du coup, on ne retombera pas avec du semis sur du mammouth. D'accord. La bouture, c'est vraiment le moyen de cloner la variété. C'est le mot qui fait peur, mais c'est une variété. Oui, c'est le mot qui fait peur. Oui, c'est un clone. Après, ce n'est pas un clone traficoté. Oui, on confond le côté des fois clone, bouture, avec les hybrides, avec aussi les manipulations génétiques, les OGM, etc. Donc, tout le monde, dès qu'on dit qu'on a fait un hybride ou qu'on a fait un clone, les gens, ils voient les OGM, ils voient tout de suite Monsanto derrière et tout. Non, naturellement, la bouture, elle se fait même naturellement. La grève se fait même naturellement dans la reine végétale. La bouture, elle peut se faire aussi naturellement. Et puis, merde, je vais dire un truc. Bon, j'ai zappé. Il n'y a pas d'organisme génétiquement modifié là-dedans. Et les hybrides, je reviens, les hybrides se font aussi naturellement dans la nature. Donc, quand on dit c'est un hybride, voilà, deux variétés de pommes hybrides font une troisième variété, c'est les pollinations croisées qui amènent vers une troisième variété. Après, l'homme souvent amène son petit grain de sel pour essayer d'avoir le meilleur de chaque variété, pour obtenir une troisième qui aura les caractéristiques les meilleurs des deux variétés. Mais naturellement, dans la nature, ça se fait. Et heureusement, c'est ce qui évite la consanguinité. Je ne sais pas si on dit ça pour les plantes, mais bon, c'est ce qui permet à la génétique de s'améliorer, de bouger en permanence et de s'adapter aux nouvelles conditions de vie du végétal, que ce soit pour les animaux, pour les hommes, c'est pareil. On évolue et si on n'évolue pas, on meurt. Les idosaures, ils n'ont pas su faire ça. Merci pour cette précision. C'est vrai que c'est des mots qui peuvent faire peur. C'est ça, c'est un hybride de trucs. On voit des fois les yeux des gens, mais bon, il ne faut pas avoir peur. L'hybridation, elle se fait naturellement. On a aussi, cette année, fait un petit peu de, comment dire, on a plusieurs variétés de citron caviar. On a Sunshine Yellow qui fait vraiment un gros citron caviar, bien long, bien dodu. Il n'est pas gros, il est long. Oui, enfin gros, oui, dodu, on va dire, long et jaune. vraiment tout jaune, la peau et les petits grains à l'intérieur, les petites vésicules. On en a un fruit beaucoup plus petit, peau extérieure brune, foncée, et les petites vésicules à l'intérieur rose. Et un autre, peau vert brun à l'extérieur et petites vésicules blanches, presque transparentes, vert très pâle à l'intérieur. Donc voilà, un peu de diversification sur les citrons caviar. Donc ça, en parlant des citrus australasica, ce sont des souches australiennes qu'on trouve en France depuis une quinzaine d'années. Il y a la pépinière bachès qui avait un peu été un précurseur dans l'introduction de ces agrumes en France. Donc on commence à avoir un petit peu de recul et puis surtout, il y a des nouvelles variétés qui rentrent là chaque année. On a tout tourné avec une ou deux variétés et puis maintenant, on est plutôt 8, 10, 12 variétés de citrons caviar qui commencent à circuler sur l'hexagone. Voilà. D'accord, impressionnant. Allez, une petite dernière par ici, encore dans les légumes vivaces, la chayotte ou chouchou. Donc elle, elle est vraiment très très volubile. C'est une famille des cucurbitacées, des courges. Et on va la planter, elle aime bien comme toutes les courges, les sols un peu riches. Donc si vous avez vraiment un endroit au fond du jardin où par exemple vous mettez votre tas de compost, n'hésitez pas, plantez-la sur le tas de compost. D'accord. Partout où elle va pouvoir grimper, elle va grimper. Si elle ne peut pas grimper, elle va ramper. Donc aussi, ça peut très bien être mis en haut d'un talus et elle va descendre sur tout le talus. D'accord. Ça ne vit pas très très vieux. C'est à peu près 5, 6 ans, 7 ans maxi. Mais pour vous donner un ordre d'idée, un pied qui a à peu près 4, 5 ans, il va couvrir presque 100 mètres carrés. C'est énorme. C'est énorme. Et sur un pied qui a cette surface-là, on ramasse à peu près fin d'automne, 3 brouettes de légumes, de fruits. C'est impressionnant. Et ça, quel goût ? Alors, le goût, c'est vraiment, ça tire plus, je trouve, sur la courgette. C'est encore un peu entre courgette et pomme de terre, mais plus courgette. D'accord. Ça fait un fruit qui a à peu près 7 tailles. Ok. Une grosse pomme de terre, on va dire. Et à l'intérieur du fruit, il y a une amande qu'il ne faut pas jeter. Elle est excellente. Elle a des goûts de noisette. Oui, vraiment très très bonne. Donc, on peut le manger cru, cette cucurbitacée. Moi, ce n'est pas comme ça que je la préfère. Je la préfère cuite. J'en fais des frites, j'en fais couper en deux farcies, des gratins, comme des pommes de terre sautées à la poêle aussi. Voilà. Le fruit, en fait, pendant tout l'été, elle va pousser, pousser, pousser. Enfin, printemps-été, elle va pousser, pousser, pousser. Et on se dit, mais ça ne fleurit jamais ou quoi ? Et en fait, ça fleurit quand les jours commencent à raccourcir. Donc, en fait, on a les premières fleurs au mois de septembre, pas avant. Ça a un nom, non ? Les plans qui suivent le soleil, moins il y a de luminosité et plus il commence à... Oui, ça a un nom que je ne sais pas. Ah, j'arrive à te connaître. Yes ! J'ai réussi, Sébastien, j'ai réussi. C'est vrai, oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ça a un nom. Ah, mince, je m'en vais. Tu le chercheras. Alors, peut-être tu le sais, comment s'appellent les... Alors, attends, je vais... Les plantes qui fructifient, en fonction, qui se mettent à fleur en fonction de l'intensité, de la lumière, de la durée de lumière. C'est le phototropisme, non ? C'est pas ça ? Je ne sais pas. C'est un phototropisme positif ou négatif, mais bon, je m'avance un peu. Je fais des choses un peu techniques. D'habitude, c'est Cécile qui se fait la technique. Mais je sais quand tu sais à 100%. Là, tu es allé un petit peu. Je ne sais pas. Non, ça pourrait être ça, photo. Le phototropisme, c'est le bon. Bref, c'est sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Oui, mais ça montre aussi, tu vois, la marge de manœuvre, vous, après des années, des années, des années. Bien sûr, je sais, ce qu'on sait à la fin, c'est qu'on ne sait rien. Mais voilà, quand tu sais que tu ne sais pas tout et que tu es loin de tout savoir, déjà, c'est bon signe. Parce que celui qui sait tout, en général, voilà, en général, plus tu travailles, plus tu as un niveau qui monte, plus tu t'aperçois qu'il faut être humble. Surtout avec la nature. J'aime entendre ça. Surtout avec la nature. Ah oui. Excuse-nous, Cécile, mais c'est vrai qu'il y a des termes que j'aime. C'est intéressant. Oui, oui, et quoi vous dire d'autre ? Donc, comme la fleur arrive tardivement, on se dit, oulala, le fruit n'arrivera pas à maturité. Et si, une fois que le fruit est formé, ça va très, très vite. Donc ça, c'est aussi comme les courgettes monoïques, des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même pied, à des endroits différents et de formes différentes, bien sûr. Voilà. Quand on fait des beignets de fleurs de courgettes, en général, on prend les fleurs mâles qui sont au bout d'une longue tige. Comme ça, on ne s'ampute pas de la fructification. On en laisse toujours au moins une pour la pollinisation. On peut faire ses beignets, voilà. Là, on peut manger les jeunes pousses aussi. À Madagascar, ils vendent des bouquets de jeunes pousses parce que ça pousse tellement que rien n'empêche de... Hop ! Là, je n'ai pas de sécateur. On ne va pas lui faire du mal. Rien n'empêche de prendre des petites extrémités comme ça. Elle va se mettre à repousser et on les mange comme des épinards. Ils appellent ça des brèdes. Brèdes, c'est tout ce qui est vert, les parties vertes. Voilà. Voilà. Donc, un légume assez complet. Si on a peur... En hiver, il disparaît complètement. Il va résister au froid jusqu'à moins de 10 sans problème, surtout s'il est dans une pente. Et quand on commence à l'avoir depuis 4 ans, à peu près, c'est bien de garder un ou deux fruits au cas où ils ne repartent pas. Comme ça, durée de vie n'est pas exceptionnelle. Au cas où ils ne repartent pas, on met ce fruit en pleine terre au printemps. On ne l'enterre pas complètement. Tiens, on le voit un peu sur celle-ci. Hop, je vais enlever ça. Pardon. Et on laisse dépasser un petit peu le fruit de terre. C'est le fruit, là. En hiver une pierre, c'est marrant. là, il s'est complètement ratatiné. Parce qu'il a dû donner tout ce qu'il avait pour faire pousser la... Exactement, oui. On a largué ses réserves. Je suis impressionné, que de nouveautés. Oui, tu vois un peu la petite partie un peu légumes vivaces. Tu peux dire deux mots sur le myoga aussi. Sur le myoga ? Alors, qu'est-ce que le myoga ? Est-ce que tu es un peu parti sur les légumes vivaces ? Alors, le myoga, c'est plus une condimentaire, on va dire qu'un légume, c'est un gingembre vivace. Le gingembre que l'on trouve dans le commerce, vous ne le mettrez pas en pleine terre. Il va vraiment geler. Par contre, vous pouvez le cultiver en pot dans la maison. Ce gingembre myoga, lui, il va résister jusqu'à des moins 18, moins 20 sans problème. Ah, génial. Le feuillage donne un petit effet exotique au jardin. à ma connaissance, on n'en fait rien du feuillage, mais bon. Et donc, on peut consommer deux choses. Et le rhizome, comme le gingembre traditionnel. D'accord. C'est surtout, je crois, en Thaïlande qu'ils utilisent le myoga, le rhizome du myoga. D'accord. Sinon, ce qu'on utilise... Écoutez bien parce que ce n'est pas comme un gingembre classique. Voilà. Sinon, ce qu'on utilise, c'est le bouton de fleurs. Au mois de septembre, vous allez voir apparaître, alors là, évidemment, il n'y en a pas. Vous allez voir apparaître vraiment à la base des tiges un petit... On dirait presque la pointe d'une échalote qui sort de terre. Ça, c'est le bouton de fleurs. Quand la fleur s'ouvre, peut-être tu le vois là, quand la fleur s'ouvre, c'est une petite fleur blanche jaunâtre. Quand la fleur s'ouvre, on va dire que c'est trop tard. En fait, elle a pompé les réserves et du coup, on n'a presque rien en dessous à récolter. Et donc, ce petit bouton de fleurs se ratatine sous terre. Donc, en fait, au mois de septembre, quand on voit apparaître comme une petite tête d'échalote là, un peu brun qui sort du sol, avec un couteau, on va, on creuse un petit peu dans la terre, on prend et on va obtenir quelque chose qui ressemble un peu à une échalote. C'est génial. Et on le hache frais dans les vinaigrettes ou alors, il faut le mettre en fin de cuisson sinon ça perd son goût quand on fait un plat en sauce qui les cuit. On éteint le feu, on va hacher menu ce rhizome ce bouton de fleurs pardon et on couvre, on laisse un petit peu dix minutes infusées et là, ça a à la fois le parfum du gingembre mais avec du piquant en moins. D'accord. Et alors, j'ai une question parce que je sais que le gingembre c'est exceptionnel pour la santé. Est-ce que ça a les mêmes propriétés ? Je sais que tu t'intéresses un petit peu ? Et je ne le sais pas sur le yoga. Je ne sais pas. Je ne sais pas sur le yoga. D'accord. Ça ressemble au goût ? Ça ressemble au goût en moins fort. Le gingembre, ça emporte. Là, on a le parfum du gingembre mais beaucoup moins fort. Oui, c'est difficile à défiler. On sent qu'on est sur quelque chose d'exotique un peu mais on ne peut pas dire que ce soit complètement le goût du gingembre. Tu sais que c'est un légume exotique mais on a du mal à définir un petit peu ce que c'est. En tout cas, c'est beaucoup moins puissant que le gingembre. On se rapproche, il y a le côté gingembre et le côté vraiment le goût de l'échalote aussi. J'irais voir les propriétés. Oui, nous aussi du coup. Belle nouveauté, ça ne consiste pas du tout. On va passer à côté de celle-ci. On ne peut pas passer à côté sans en parler. Regarde, ces belles floraisons. Donc ça, c'est le cornus de Hong Kong. D'accord. Le cornus de Hong Kong, il fleurit en extérieur plein mois de juin, pendant tout le mois de juin. Là, ils sont à l'intérieur, ils sont un peu en avance. Lui, par rapport aux autres cornus, sa particularité, c'est d'avoir un feuillage persistant. Il garde son feuillage l'hiver. Vous pouvez le mettre en pleine terre, il va résister jusqu'à moins de 18 sans problème. et à l'automne, ce qu'on voit au milieu, là, tiens, par ici, voilà, ceci. Je vais essayer de zoomer. Hop. On va s'en rapprocher. Mais attends, ne bouge pas, parce que là où je suis, je ne peux pas faire une correction. Donc ça, c'est le futur fruit que l'on voit au milieu de la fleur. D'accord. Donc quand c'est pollinisé, et c'est tout à fait auto-fertile, donc un seul suffit. Ok. Quand c'est pollinisé, ce fruit va grossir. Quand il va être mûr à peu près fin septembre, il est rond de la taille d'une prune mirabelle à peu près. Quel goût ? Rouge. Et au niveau goût, ce n'est pas... ça n'a pas un parfum exceptionnel. C'est un petit peu fade. Moi, souvent, je le compare à l'arbouse. Au niveau... Voilà, c'est un peu fade. On peut faire des gelées. Mais oui, on peut faire des gelées. Après, on la vend surtout pour le côté ornemental. On laisse les fruits aux oiseaux. En hiver, avec le froid, le feuillage devient rouge. Il est magnifique. Donc c'est vraiment une plante facile ornementale. Si vous avez des enfants qui passent à côté parce que ce fruit, il fait vraiment envie aux petits, il le mange et il n'y a aucun souci. C'est comestible. Oui, c'est tout à fait comestible. Sans avoir une valeur gustative. Voilà, exactement. Je reprends les premiers mots que vous m'aviez dit quand c'était dit. Voilà pour le cornus de Hong Kong. Et je vais laisser un petit peu la parole à Sébastien qui l'a prise malgré tout. Mais bon... Désolé, je ne peux pas m'empêcher. Je sais que Cécile aime pas trop. J'ai essayé de ne pas trop la couper. Ça va, ça va. Moi, ça ne me dérange pas quand on me coûte la parole, quand il y a un échange comme ça parce que contrairement à Cécile, moi, je n'ai pas de plan dans ma tête. Je suis quelqu'un de très, très brouillon. À la one again. Bordélique, brouillon, à la one again. Donc moi, si tu me poses des questions en cours de dialogue, ça ne me dérange pas beaucoup parce que moi, il n'y a rien derrière. C'est tout dans l'impro. Cécile a toujours un plan. Elle avance dans son truc. Merci pour cette belle présentation, Cécile. Voilà. Donc moi, je prends un petit peu le relais sur tout ce que... Comme c'est moi qui gère les greffes à la pépinière. Donc je vais un peu te parler et vous parler donc aux... On n'est pas auditeurs. Enfin bon... Aux néo-autonomistes. Aux néo-autonomistes qui vont regarder ta chaîne et qui sont de plus en plus nombreux. Je vois et je t'en félicite. Ça me bouge. Donc un petit peu comme l'année dernière, on a parlé des pommes parce que comme je disais que c'était un fruit pas trop sexy mais il faut vraiment... Déjà, il y a des très belles choses. On en avait parlé sur une vidéo précédente et ce n'est pas des fruits qui sont trop sexy ni trop à la mode, etc. Mais en tout cas, ils sont vraiment très très intéressants. Et là, je vais parler un petit peu. On a travaillé sur les variétés de prunes parce que pareil, la prune tombe un petit peu en désuétude. Seulement, on va de plus en plus vers des étés secs. Les gens ne veulent plus traiter. Donc, le prunier qui a été un petit peu abandonné ou laissé de côté, toujours pareil, parce que ça a le côté pas trop sexy. Enfin, je ne sais pas quand je dis ça, peut-être les gens me comprennent ou pas. Mais voilà, ce n'est pas trop à la mode. En tout cas, le prunier, ça prend quasiment tout type de terrain. Il y a des maturités entre fin juin et quasiment début octobre. Donc vraiment, c'est très long au niveau des périodes de récolte. Et puis, il y a des belles choses dans les prunes. Donc, on a été gradé depuis 2-3 ans. Et puis là, on a quelques bricoles. Alors, on va parler un petit peu de prunes. Alors, on y va. On va commencer, on va commencer, on va commencer, on va commencer par... Allez, celle-là, parce que c'est un petit peu les coups de cœur. Voilà, c'est Time Cross. Time Cross, c'est une auto-fertile qui est vraiment... Attends, oui, elle est tout fertile, je ne dis pas de conneries. Auto-fertile. Voilà, j'en étais... Mais j'ai eu un petit doute au moment où je te l'ai dit. Time Cross, c'est une grosse, grosse production. C'est une prune qui est très allongée, qui produit énormément qui a le goût de miel, qui est vraiment excellente. Elle est un petit peu longue à la mise à fruit, il faut compter 3 ans, des fois 4 saisons. C'est un peu le cas de pas mal de pruniers. Ils demandent un petit peu de temps par rapport à une pomme, on va dire, ou une pêche. Ils vont demander une à deux saisons de plus pour la mise à fruit. Time Cross, c'est vraiment très, très intéressant. C'est une variété anglaise à la base qui a été repris par Delbar, etc. Mais c'est vraiment très, très bien. Elle a un petit défaut. au banné, parce qu'elle a tendance à péter les branches. Ça vous donne une idée d'un peu de la récolte. Non, mais c'est génial. Tu sais aussi à qui tu dis ça. Donc celle-là, elle est vraiment super. Alors après, gros fruits allongés, vraiment très intéressant. Et alors, on part un peu à l'opposé, c'est Shirquiti. Shirquiti, ça c'est le conservatoire d'Aquitaine qui avait ça. Shirquiti, c'est une petite prune. Alors vraiment, on se rapproche de la prune d'atil. C'est des prunes dattes. Et Shirquiti, c'est une auto-fertile également. Et ce qu'elle a de très très bien, Shirquiti, c'est qu'on peut la laisser en surmaturité sur l'arbre. Elle ne tombe pas. Et elle monte, elle monte, elle monte en taux de sucre énormément. Et on la mange pratiquement sur l'arbre comme un pruneau. Elle sèche sur l'arbre en se bonifiant. Voilà. Elle sèche sur l'arbre. Sur l'arbre. Oui, oui. Et puis elle sèche carrément. Tu n'as même pas besoin de la mettre à sécher. Elle sèche sur l'arbre. C'est génial. Elle est géniale. Alors après aussi, dans les nouveautés, il y a ça. Voilà, c'est Queen Garnet. Queen Garnet, ça, ce n'est pas notre photo. En attendant d'avoir ça, il y en aura les premiers fruits à la yurte cette année. On prendra nos propres photos. On est désolé, là, ce n'est pas encore notre photo. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. C'est celle-là. Voilà, j'ai tout greffé sur prunier mirobolant. Voilà, il y a encore les élastiques. Tu vois, c'est de la greffe de fin février. Les élastiques vont s'auto-dégrader un petit à petit. D'accord. Là, une fois que c'est fait, on ne s'en occupe pas. Voilà, vous voyez, ça a vraiment bien poussé. C'est de la greffe de fin février. Je suis super content. Bon, il faut dire que je les biche, Ronin. Je vois ça, dis donc. Je les aime. Un amoureux, pas que des pommes, c'est ce que je vois. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai toujours des coups de cœur. J'ai toujours des coups de cœur. J'ai des raras. C'est vrai que quand on commence après à travailler sur un fruit, des fois, on se dit bon, c'est peut-être pas très intéressant. Puis quand on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on trouve finalement des variétés qui sont super intéressantes. Donc voilà, moi je m'emballe un peu vite des fois, mais bon, on a trouvé des belles choses dans les prunes. Et puis, je voulais te dire, ah oui, c'est quand même last but not least, c'est ça. Alors la photo, elle n'est pas très belle. Ça, c'est nos photos, mais elle n'est pas super, super belle. C'est un plus haut. C'est des hybrides américains. Alors il y en a beaucoup qui sont sous licence. Celui-là ne l'est pas. C'est à peu près 80% de prunes, 20% d'abricots. Et la variété qu'on a sélectionnée, là, elle se greffe sur prunier mirobolant aussi. C'est absolument excellent. C'est un petit peu comme Queen Garnet. C'est très, très croquant. C'est très rouge à l'intérieur. Vraiment, c'est excellent, excellent. On est tombé un peu sur le cul l'année dernière quand on a goûté les premiers fruits. Donc du coup, j'ai prélevé du greffon, etc. Elle est, voilà, ça c'est le plus haut très, très intéressant. J'ai quelque chose à rajouter sur le plus haut. Le petit côté technique. Le plus haut n'est pas auto-fertile. Donc, il se pollinise en pollinisation croisée avec d'autres plus hauts. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il se pollinise en pollinisation croisée avec du prunier mirobolant, le prunier sauvage. Donc, ça c'est pas mal. Et aussi, toutes les prunes japonaises. Merci. Non, les prunes japonaises, ce sont des prunes de gros calibre. Ce sont pratiquement les seules qu'on trouve sur le marché maintenant. Alors, elles sont très juteuses, elles manquent un petit peu de sucre. Mais bon, c'est assez sympa. Ça ne vaut pas les prunes, enfin, ça ne vaut pas. C'est un peu plus à la mode que les prunes traditionnelles, mais il y a moins de sucre dedans. Donc, c'est vrai que le plus haut, la pollinisation est très importante. Si vous voulez quand même une belle récolte, comme dit Cécile, c'est soit le petit prunier sauvage, le mirobolant, soit les prunes sino-japonaises. D'accord. Cécile, il y avait un truc à rajouter ? Oui. Et tu n'as pas parlé de la prune Victoria ? Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je l'aime bien celle-là. Elle est auto-fertile aussi. Et c'est une prune de gros calibre. Elle est très, très productive, un peu comme Time Cross. Et puis surtout, ce n'est pas un prunier très vigoureux. Il ne va pas vous prendre trop de place au jardin. Donc, pour les petits jardins, celui-ci, il est vraiment pas mal. Pas trop de place, productif, auto-fertile. Le goût est là. Après, il y a Black Amber, Monsieur Jaune, il y en a d'autres. Mais bon, tu vois, on a travaillé un petit peu sur les variétés un peu insolites de prunes. Donc, ne pas négliger au jardin sur un fruitier qui va demander peu d'entretien à part l'année de la plantation. Donc, si vous êtes notamment dans le sud ou les endroits très, très chauds, un ou deux pruniers au jardin, c'est quand même pas mal. Puis une tarte aux prunes, ce n'est pas dégueu. Voilà. Tu vois ? Après, bien sûr, on a Rennes-Claude, Mirabelle, Rennes-Claude, les classiques. Mais tu vois, du coup, on n'en parle même pas. On en a un petit peu à la pépinière. C'est des valeurs sûres. Elles sont très bien. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais on essaie de faire découvrir des choses que les gens ne connaissent pas. Et c'est un peu votre pâte. Oui, c'est notre pâte. Et puis, l'intérêt, les Rennes-Claude, les gens savent un petit peu ce qu'elle est. C'est la Mirabelle de Lancie. C'est des très, très bonnes prunes. On est bien d'accord. Bon, moi, je n'en ai pas parlé. On en a un petit peu à la pépinière. Je n'en ai pas parlé parce que c'est des choses assez connues. Et les gens, on essaie de faire découvrir des nouveautés pour que les gens aillent vers la diversification et la diversité dans leur verger. Voilà. Écoute, je ne vais pas aller plus loin. Tu peux faire un petit tour. Tu vois, sur les pommes, l'année dernière, on a été un petit peu, après la vidéo, on a été un petit peu raclés. Donc, du coup, j'ai bien, j'ai préparé un petit peu plus. J'ai revu ma copie. Il y a quelques nouveautés aussi. Alors, j'ai envie d'en profiter. Sur les pommes qu'on avait présentées, quelles sont celles vraiment qui sont parties juste après ? Savoir les coups de cœur des gens qui... Mon pauvre ami, les chaires rouges, bien sûr. Les chaires rouges, la raide de ville améliorée qu'on a, qui est vraiment une chaire rouge intéressante parmi les plusieurs... Tu vois, bon, cette année quand même... En cette année ? Bon, ça reste une petite production. On s'en ferait sourire quelques-uns, mais bon, il y a à peu près 120 plants là qui sont d'ailleurs super beaux. Tu sais que c'est une... Tu vois, les bourgeons rouges comme ça, elle est chouette. Non, puis quand tu nous l'as... Je me rappelle quand tu l'avais... Je l'ai bien vendu. Ah, puis quand tu l'ouvres... Non, mais elle est super. Moi, je l'adore. Après, c'est une pomme assez acidulée. Après, la ambre, elle a bien marché. L'exclusivité de la pépinière, j'en ai pratiquement tout. La ambre, la ambre, elle a marché et qu'elle est très bien. Elle est excellente. Très, très ferme. Alors, attention au dentier. Parce que... Ceux qui connaissent le Gold Rush, c'est un peu des goûts de Gold Rush ou de Chanteclerc. Elle est encore plus ferme. Vraiment très, très ferme. Elle se conserve très bien. Voilà, elle est un petit peu... Un petit peu plus petite, mais ça va être près dans 15 jours. Voilà, il faut faire... Alors, tu filmes un peu en gros plan, c'est très bien. Il faut faire un petit peu attention à cette période-là au puceron. Donc, j'en profite pour vous donner la petite recette pour ceux qui ne l'auraient pas et qui la veulent. Dans un litre d'eau tiède, vous mettez deux cuillères à soupe de savon noir. OK. Une cuillère à soupe d'huile de colza. Plutôt huile de colza. Et puis, un tout petit trait, une petite cuillère à café plutôt d'alcool à 70. OK. Vous mélangez tout ça. Vous pévérisez. Bon, moi, je le fais un peu sur les pommiers, sur les têtes des fois. Là, je l'ai fait il y a 15 jours, mais des fois, il y a des petites attaques de pucerons à cette période-là. Surtout qu'on a pas mal d'eau et un petit peu de chaleur derrière. Les femelles pucerons font des clones. Elles font des centaines de clones, les uns derrière les autres. C'est assez impressionnant. Aidé par les fourmis, souvent. Les fourmis, en fait, elles les élèvent, elles leur sucent. En fait, le puceron, il va pomper, il va piquer. C'est un piqueur-suceur sur le végétal. Et quand il transforme en sucre, il récupère le sucre. Et par l'abdomen, je ne peux pas dire le trou du cul, parce que ça fait vraiment... Bon, bref. Eh bien, ça fait un exuda. Et les fourmis, en fait, elles sont complètement folles de cet exuda. Donc, elles viennent leur prendre ces petites billes de sucre qu'elles ont au cul. Ah ouais, ouais. Mais ils cohabitent, elles se... Ah ben, l'un protège l'autre. Surtout, les fourmis protègent les pucerons contre les attaques de coccinelles, etc. Tu peux voir les fourmis dégager les coccinelles sur les plants. C'est un truc de dingue. Bon, il faut des bons microscopes ou des bons... Mais on a vu des émissions anglaises là-dessus. C'est impressionnant. Alors, je ne veux pas trop spoiler, mais mon prochain gros investissement pour la chaîne, c'est une lance. Donc, c'est un objectif qui fait de la macro. Et on va un petit peu aller voir ce qui se passe dans ce milieu-là parce qu'il faut se mettre à l'aimer. parce que quand on commence à connaître, c'est là où on le respecte le plus. Merci d'en parler. C'est cool. Le monde des insectes, moi, je ne connais pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Bon, là, ça se voit que vous avez réouvert depuis le Covid. C'est la première fois que je vois quand même la pépinière aussi chargée. Eh oui, on n'a pas vendu ce printemps. Et encore, on a sorti pas mal de végétaux qu'on a mis dans le jardin là-bas, de l'autre côté, dans notre jardin perso pour espacer. S'ils sont trop serrés, c'est des sources surtout en arrosant et avec la pluie. C'est vraiment des sources de champignons. Puis les plantes filent, elles montent trop en hauteur. Quand on les sort, elles ne tiennent plus. Ça s'avachit. Donc, c'était nécessaire d'en enlever quelques-unes et encore, tu vois, tu dis que c'est plein, c'est plein. Mais bon, c'est bien parce que ça redémarre juste à temps quand même. Vraiment, alors, une pensée pour les restaurateurs et tous les mecs qui chargent comme des malades. Donc, nous, bien sûr, ça a été dur. On est à moins 60% de chiffres. Mais bon, on arrive à passer quand même. Donc, on n'est pas les plus à plaindre. On va se débrouiller avec ce Covid qui a tapé dans les flancs de l'économie française. Donc, on va passer. On va passer. On s'est organisé en fonction. On a reventilé les plantes. Puis là, ça redémarre doucement. Donc, ça va. Pour nous, ça devrait passer. Et j'espère que les collègues aussi vont réussir à passer cette vague un peu difficile. C'est ce que je souhaite à tout le monde également. Surtout la petite production. Surtout la petite production et les gens passionnés. Et il y a encore par ici deux petites nouveautés dont j'ai envie de vous parler. Alors, c'est toi qui nous présentes les deux autres nouveautés. Allez. Et tu avais parlé du brugnon-alberge ? Ah, ben ouais. Bon, ce ne sera pas une prochaine vidéo. Non, je n'en ai pas parlé. Gardons sous le coup. Allez, on en garde sous le coup. Ouais, ouais, ouais. Celle-ci, la muscade boréale. La muscade boréale, alors ça, pépas de mine comme ça. On l'appelle aussi. Son vrai nom, c'est Myrica gall. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette plante ? Elle n'aime pas les sols calcaires. Il lui faut un sol un peu frais où beaucoup d'arrosage en été et un sol neutre acide mais pas calcaire. Elle va pousser à un mètre, un mètre vingt et le feuillage a une odeur mais vraiment magnifique. Ça, là, vous ne pouvez pas sentir. Tiens, je te fais sentir. Ah, c'est particulier. On dirait un parfum au début et après, c'est musqué. Voilà, c'est musqué, muscade boréale. Donc, ça fait penser un peu à la noix de muscade, la cannelle. C'est un petit peu de mélange de tout ça. Ouais. Et ce feuillage va s'utiliser en infusion. D'accord. On peut l'utiliser aussi pour parfumer le linge. Excellent. On peut l'utiliser en cuisine. D'accord. Et encore une autre utilisation. Une fois qu'il est sec, on le brûle. Ça fait de la fumée et ces fumigations éloignent les moustiques. Là, je pense, pour cet été, le fait d'avoir dit ça, je vais le refilmer bien. À mon avis, vous n'en aurez pas jusqu'à la fin de l'été, de ça. Alors, cette plante, elle est dioïque. Il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Donc, jusqu'à présent, je vous ai donné l'utilisation des feuilles. Donc là, peu importe, on s'en fiche, que ce soit mâle ou femelle, on peut déjà utiliser le feuillage. Donc, on a réussi à avoir ces plants cette année. On en a une vingtaine. Sur les vins, on a eu la chance qu'ils se mettent à fleur cette année. Sur les vins, on a récupéré deux femelles. Tout le reste, c'est des mâles. Parce que le fruit est aussi très intéressant. Le fruit, c'est vraiment lui, on l'appelle aussi le... Comment c'est ? Le poivre de... Magellan, non ? Poivre de Magellan ? Non. Je ne sais plus. Bon, bref. Oh là là, trois erreurs, Cécile. Cécile, non. C'est le coup. Non, mais attendez, je vais filmer ça et puis les gens, ils iront voir. Donc, je vais vous montrer un plant femelle, quand même, parce que du coup, ça a pollinisé et donc la différence, c'est que là, on a le petit fruit en formation. Alors, attends, je vais faire une mise au point. Juste une mise... Alors, je suis un peu trop près. Tu vois, c'est... Ah, parfait, on le voit bien. Super. C'est beau. Donc, ces fruits en formation, ils vont être mûrs au mois de septembre quand ils sont tout marrons et là, on va pouvoir l'utiliser en cuisine. Alors, je ne les ai pas encore utilisés, c'est une nouveauté. Je suis déjà bien contente d'avoir repéré les pieds mâles. Ça veut dire que, peut-être l'année prochaine, on n'en a que deux, mais bon, on pourra proposer quelques boutures et c'est vraiment quand les plantes sont dioïques et pouvoir déjà différencier, déjà savoir qu'elle est dioïque et différencier les pieds mâles des pieds femelles, c'est déjà énorme. Et pouvoir proposer un couple de Myricka Gall, ça va être le grand luxe pour l'année prochaine. J'allais dire, oui, là, on peut s'en servir, mais quand il y aura... En fait, je ne sais pas comment dire... Oui, c'est le top du top. J'ai envie de te dire, c'est un peu comme tu proposes une démo, tu achètes la démo et après, tu es là, j'aime trop, je vais acheter le... D'accord. C'est un peu ça. Le mâle, cette année, est de grande chance d'avoir de la femelle à partir de... Pour l'année prochaine. Mais déjà, avec les feuilles du mâle, on peut faire plein de choses. Avec les fleurs du mâle. Les fleurs du mâle, pas mal. Ah, excellent. Elle n'est pas fait exprès, mais elle n'est pas mal. En plus, même loin, fleurit cette première année et d'avoir pu différencier les pieds. C'est quand même bien. Je veux causer de celle-ci. Ah, oui, c'est vrai. Celle-ci. On l'appelle l'arbre aux cloches d'argent. Ça, c'est son nom courant. C'est Alésia Carolina. Donc, cette plante, elle fleurit sur... Pas tout à fait sur bois nu. Elle fleurit assez tôt au printemps. Elle met le feuillage en même temps qu'elle fleurit. Ces fleurs, c'est des clochettes blanches qui sont magnifiques. C'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre aux cloches d'argent. C'est vu en photo. Là, je n'en vois pas dans le... Et non, il n'y en a pas. Cette année, elle a fleuri, mais c'était très discret. Il n'y a eu que 2-3 fleurs. Du coup, c'est pour ça, je pense, qu'il n'y a pas de fruits. Là aussi, c'est des nouveautés. Donc, comme toujours dans les nouveautés, on manque un petit peu encore de matières premières ou de fruits ou des fois de plants aussi. Là, il y en a un petit peu, mais... Il y a aussi un truc qui me vient à l'idée que j'ai oublié de vous dire sur le Myrica Gall. Encore ? Oui, la Musca de Boréal. C'est aussi une fixatrice d'azote avec la bactérie Francia. Donc, voilà, c'est super, super plante. Et puis, tu dis fixatrice d'azote. Rémi en a déjà parlé. Je vérifierai. Ce qui est bien, c'est que je le vois. Cet après-midi, je lui demanderai ce que c'est et qui détaille un petit peu la fixation d'azote. Mais il me semble qu'on en a déjà parlé. Mais c'est bien de savoir qu'elle fait ça en plus. Oui, oui, oui. Et donc, celle-ci, bon, la floraison, tout ça, c'est bien. Elle va résister au froid jusqu'à moins 25 sans problème. Elle aussi, elle n'aime pas trop les sols calcaires, donc neutres à acides. Ok. Elle va monter, si on la laisse faire, elle peut monter à 3-4 mètres sans problème. Et surtout, elle fait un fruit, un fruit qui est une petite gousse qui a une forme un petit peu, un petit peu particulière avec comme des ailettes. On le voit là un peu sur la photo. Et cette gousse, elle se mange. Donc, elle arrive à maturité au mois de juin. On peut la consommer comme un légume. Elle a un goût à la fois de concombre et de petits pois. Un peu ce mélange là. Et en pickle, elle est vraiment excellente. Pickle, c'est au vinaigre là et on mange à l'apéro. De choses en pickle, c'est... Voilà pour encore la petite nouveauté. Excellent. Bon, j'arrête de parler. t'as tchatché là aujourd'hui. Mais oui, mais j'étais en forme. T'as pu se parler que moi. Elle n'a pas pris de café, je crois. Tout à l'heure. C'est tous les deux. C'est ça. C'est ça. J'imagine. Oh, funaise. J'ai arrêté le café. Mais pourquoi t'as trouvé une alternative ? je ne supporte plus. Ah, marrant. C'était rien. On va tester un jour. Ok, voilà. On a fait le tour général. Oui, on s'est dit ça va faire vraiment un truc assez léger. T'as vu un peu ? Ah, c'est là. Est-ce que vous pouvez préciser quand vous recevez la clientèle, les jours et les horaires ? Oui. Donc, on reçoit la clientèle tous les mercredis. Donc là, avec le déconfinement et encore les mesures de sécurité et d'hygiène, on a fait un sens de visite dans la pépinière. D'accord. Les gens rentrent par un côté, font le tour, ressortent par l'autre. Quoi vous dire ? Donc, c'est le mercredi de 9h à midi, de 14h à 18h en sachant qu'on habite sur place. Donc, s'il y en a qui veulent venir aussi entre midi et 2 et qui ne peuvent pas faire autrement, un coup de fil et on... Il y a un peu de décalage, ils passent un coup de fil. Voilà, on les accepte sans problème. On n'est pas dans l'administration donc on peut bouger puis on est sur place aussi. Donc, on peut un peu bouger mais il faut qu'on soit averti aussi. D'accord. Cécile, Sébastien, merci encore mille fois. Ben ouais, ça fait plaisir de te revoir un peu. C'est vrai qu'on a pas vu beaucoup de monde pendant 2-3 mois. On n'a pas vu grand monde. Bon, nous, ça n'a pas changé beaucoup notre vie parce qu'on a continué à travailler, préparer les plantes. Tu vois, on ne s'est pas dit bon, allez, on stoppe. Au contraire, tu vois, c'est plein comme un oeuf. Voilà, mais bien content de te revoir et puis revoir un peu les gens aussi, revenir à la serre. Ça fait aussi plaisir. Voilà, je pense à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. A très bientôt. Salut Brian. Salut.